Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier. Ils alertent au devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ! » Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi viens, assis sur le petit du d'Anes. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvintent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre en le ressuscitant d'abord, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent les uns aux autres « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici, le monde est allé après lui. » Le texte que nous venons de lire est un texte qui est à la fois connu, et pourtant c'est un contraste. « Il est méconnu. » Ce passage me présente plusieurs oppositions, plusieurs contrastes. Et un des exemples de contrastes, c'est le fait que, qui se souvient encore aujourd'hui que c'est le dimanche des rameaux ? « Ah, c'est aujourd'hui ! » Ben oui, c'est aujourd'hui. Mais on ne savait plus, on a oublié. On n'oublie pas la fête de Noël. Et pourtant, si je regarde dans la Bible, je m'aperçois que la fête de Noël, la naissance de Jésus, n'est rapportée que par deux évangélistes, Matthieu et Luc. Marc ne parle pas de la naissance de Jésus, Jean n'en parle pas, mais le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem est dans les quatre évangiles. Donc, c'est que ça interpelle plus que la naissance. Mais nous préférons penser à la naissance plutôt qu'à ce dimanche des rameaux. Et on se pose la question, mais quel est l'impact encore aujourd'hui, en 2023, de cette entrée qui a eu lieu il y a 2000 ans ? Si nous réfléchissons, si on essayait de retrouver simplement quelques pistes de réflexion, ce n'est pas une prédication sur l'entrée de Jésus à Jérusalem, ce sont simplement des petits points que je vous suggère pour y réfléchir, pour aborder cette semaine. Voilà, par exemple, le texte que nous avons lu commence par le lendemain. Mais un lendemain, c'est un jour nouveau. Un lendemain, c'est une nouvelle étape. Le lendemain, tiens, il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui par rapport à hier. Et hier, c'était quoi ? Hier, c'était Jean, chapitre 11. Ben, la palisse en aurait dit tout autant. Et Jean, chapitre 11, c'est la résurrection de Lazare. Et le résultat, quand Marie vient et verse du parfum sur la tête de Jésus. Vous avez remarqué la résurrection de Lazare, où Jésus vient de Haddi, « Je suis la résurrection et la vie ». Il ressuscite un mort, et voilà que le lendemain, il se prépare pour sa propre mort. Nous entrons, avec ce Dimanche des Rameaux, dans cette semaine que nous appelons la semaine sainte, la semaine de Pâques. Là où nous allons voir le Seigneur entrer à Jérusalem, pourquoi ? Pour y mourir, pour être crucifié. Jésus se rend dans cette ville, ce n'est pas la première fois qu'il y va. Déjà à l'âge de 12 ans, il y est allé. Et chaque année, il allait. Mais là, il se passe quelque chose, c'est que cette année-ci, il va pour mourir. Et ce n'est pas sans raison que la Bible nous dit Jérusalem, la cité de Dieu, la ville sainte. Mais Jérusalem, qui tue les prophètes, et les prophètes n'ont jamais été acceptés, et ils ont été rejetés, méprisés, et bien souvent, mis à mort. Il y a un contraste qui est là entre hier, où c'était la victoire sur la mort, et maintenant Jésus qui va mourir. Jésus qui sait qu'il va être crucifié. Et son amour a été jusqu'à là. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, lorsqu'il est en route pour Jérusalem, on nous dit que des gens ont pris conscience de quelque chose qui est particulier. Et là, s'il faudrait reprendre les quatre évangiles, les mettre les uns à côté des autres, et voir qu'à un certain moment, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Quels sont ceux qui ont dit ça ? Ceux qui ont entendu parler de la résurrection de Lazare. Ceux qui étaient là quand Lazare a été ressuscité. Qu'est-ce qui se passe ? Et brusquement, il se dit, ben, c'est le prophète. C'est le Messie. C'est celui que Dieu a promis. Celui que Dieu a envoyé. Et ils commencent à jeter leurs vêtements. Et en plus, ils jettent des branches de palme. Pourquoi de palme ? Pourquoi est-ce qu'ils jettent de... Je ne sais pas moi, mais quand on y réfléchit, il y avait d'autres arbres là-bas en Israël. Vous allez me dire, ben, c'était les arbres qui étaient là pour le long de la route. Mais les palmes symbolisent toujours la victoire. Les palmes, quand on parle des palmes d'or, par exemple, dans le cinéma ou dans d'autres domaines, les vainqueurs ont leur donné une couronne qui était faite avec des palmes, entre autres. Pas seulement du laurier, mais aussi avec des palmes. C'était le signe de la victoire. Et brusquement, ils découvrent en Jésus celui qui est le vainqueur. Le vainqueur de quoi ? Le vainqueur de la mort ! Mais il va pour être crucifié. Il y a là encore un contraste qui est étonnant. Et quand nous regardons un peu plus loin, ils vont commencer à crier « Hosanna ! » Quand j'étais au camp à Limoges et qu'on était jeunes directeurs, les campeurs s'amusaient parce qu'on commençait à fréquenter et les enfants ne disaient pas « Hosanna ! » Ils disaient « Hosanna ! » C'était pour me faire dépiter. Parce qu'ils savaient que j'allais réagir en disant « c'est pas ce qu'on dit, on dit Hosanna ! » Mais « Hosanna ! » ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Sauve Seigneur ! » Le premier Hosanna, c'est d'abord un cri, c'est d'abord un SOS, mais en même temps, c'est un cri de victoire. C'est le cri qui marque la foi. Aujourd'hui, le Seigneur est le vainqueur. Aujourd'hui, le Seigneur a remporté la victoire. Et le Hosanna, c'est « Seigneur sauve ! » « Sauve aujourd'hui ! » « Seigneur intervient ! » Dans la pensée du peuple, c'est la perspective de la mort, c'est la pensée de la mort de Lazare. Mais c'est aussi celui qui va venir et qui va goûter les Romains hors d'Israël. C'est celui que Dieu a promis, le sauveur, le libérateur. Et le peuple n'a pas vu la victoire sur le péché. Et à ce moment-là, même les disciples ne le comprennent pas. Ce n'est que plus tard qu'ils vont comprendre. Et parfois, nos pensées, n'est-ce pas, du salut de Dieu, sont des pensées qui sont tellement à côté du grand salut que Dieu nous offre. Est-ce que notre pensée du salut que Dieu nous offre correspond bien à la pensée que Dieu a ? « Ah, je suis sauvé, je vais aller au ciel, j'ai ma petite place, n'est-ce pas ? » Formidable ! Je vais avoir la palme d'or et puis… Formidable ! Je vais avoir des courants. Est-ce que c'est seulement ça ? Ou est-ce que c'est beaucoup plus large ? Quelle est notre vision de l'œuvre de Jésus-Christ, de sa victoire ? Et quelle est notre vision du salut qu'il nous offre ? Est-ce que cette semaine n'est pas une semaine où nous devrions réfléchir ? Tiens, quel est le salut que Dieu m'offre ? Lui qui a été jusqu'à la mort, Lui qui a été jusqu'au bout. Est-ce que j'ai encore assez d'humilité pour crier vers Jésus ? Ou est-ce que je sais me passer de Lui ? « Sauve Seigneur ! » Non, mais j'en sors bien. Je suis adulte, n'est-ce pas ? On est au XXIe siècle, au XXIIe siècle, au XXIIIe siècle, quand même, par rapport à il y a 2000 ans. Est-ce que je sais encore crier vers Jésus ? Est-ce que j'ai encore assez de foi pour crier vers Lui ? Est-ce que j'ai encore assez d'humilité pour demander et pour réclamer son secours ? Nous vivons dans un monde qui ne veut plus tellement de l'aide de Dieu, n'est-ce pas ? Qui ne veut plus de l'aide du Seigneur. Et nous risquons d'être pris dans ce domaine. Quand les choses se passent et que Jésus entre à Jérusalem, brusquement, ils vont reconnaître, les gens vont reconnaître en Lui, le Roi, le Messie, et ils vont reconnaître aussi que c'est conforme à ce que les prophètes avaient annoncé. Ils ont compris. Et le verset 16 nous dit, « Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elles étaient écrites de Lui. » Combien c'est important ? Nous voyons au travers de ce récit quelque chose qui s'est passé, qui est annoncé 400 ans avant par le prophète Zacharie. Zacharie avait prophétisé, « Voici ton roi, viens à toi. » C'est ce qui a été annoncé et prophétisé il y a 700 ans avant par le prophète Esaïe. Et c'est ce qui a été lu au début de notre culte. On nous annonce la venue de Jésus. Et Jésus tient, Jésus vient, Dieu tient ses promesses. Si nous avons besoin d'une leçon en 2023, c'est de se dire que Dieu tient toujours ses promesses. La Bible est vraie. Ce qui a été annoncé s'accomplit. Il n'y a aucune erreur dans la Bible. « Oui, mais j'ai trouvé ! » « C'est parce que tu as mal compris. » « Oui, mais il me semble que... » « C'est parce que tu n'as pas bien compris. » « Parce que la Bible est vraie. » « Parce que ce que Dieu a promis, il le réalise. » C'est assez remarquable de voir que toutes les prophéties qui ont été faites concernant le ministère terrestre de Jésus, tout, mais absolument tout, s'est réalisé à 100%. Il n'y a pas un iota d'erreur. Il n'y a pas un iota de raté. La Bible est vraie. Et aujourd'hui, où les hommes veulent une intelligence artificielle, vous vous rendez bien compte, où les hommes se veulent si savants, si intelligents, ils doivent revenir à l'autorité de la Bible, au message que la Bible donne, parce que ce que Dieu promet, il le tient. Ce que la Bible dit, c'est vrai. Et nous avons là un appui pour notre foi, une base solide. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu, plus que jamais. Et notre foi doit être basée sur le fait que Dieu tient toujours toutes ses promesses. Alors, il y a des choses qui ne sont pas encore réalisées, c'est clair. Mais, elles vont se réaliser, avec la même certitude. Et nous devons comprendre que c'est par Jésus que toutes les promesses de Dieu se réalisent. Il y a un message pour aujourd'hui, au travers de cette entrée de Jésus à Jérusalem. Une autre chose aussi que nous voyons et qui est importante, c'est que Jésus est entré à Jérusalem monté sur un anneau. Si on a parlé de ce Bouddha, quand même. Mais oui. Réfléchissons un peu. Quand vous regardez des images de la nativité, quand vous regardez les images où Marie et Joseph entrent à Bethléem, comment vous le représentez ? Joseph qui est à pied et Marie qui est sur l'âne. Toutes les reproductions sont avec Marie sur l'âne. Et c'est normal. Elle est enceinte, ils ont fait un voyage de 110 kilomètres. Je n'ai pas dit que c'était en un jour. Mais la pauvre qui est à l'approche de son accouchement, elle devait quand même être épuisée. On la représente naturellement sur un anneau. Quand ils vont à Jérusalem, quand ils doivent fuir, Joseph, Marie, à cause du meurtre de Hérode, quand ils doivent fuir en Égypte, comment est-ce qu'on les représente ? Encore sur un anneau. Ils ne sont pas partis. Et Jésus, enfant, mais il a côtoyé, il a marché avec des ânes. Il a certainement, quand il était gamin, il a été sur un anne. Et plus tard, encore, c'était le moyen de locomotion du pauvre, c'était le moyen de locomotion du simple. Jésus a monté sur cet anneau. Et pourtant, là encore, le contraste, il est le roi. Il est le roi qui vient au nom de Dieu. Ton roi vient à toi. Mais quel roi ? Sur un anneau ? Le cheval était réservé pour les grands, pour les puissants. Le cheval était réservé pour la guerre. L'annonce, c'est la monture du petit, du pauvre, du humble. Et là encore, nous sommes étonnés. il est le roi et pourtant, il vient. Et il vient sur un anneau pour rentrer. Il est le roi et il vient dans la simplicité, dans l'humilité, dans la faiblesse. Un jour, il va revenir avec puissance. L'Apocalypse, on le présente venant monter sur un cheval. Il le présente comme le vainqueur, comme le roi des rois. Comme le Seigneur. Mais aujourd'hui, ton roi vient à toi. Il est doux. Il est humble. Quelle leçon, n'est-ce pas ? Alors que nous avons tellement d'orgueil, tellement de prétention. Nous qui voulons ressembler au Seigneur Jésus. Et puis, j'ai remarqué, il y a une quarantaine d'années, un prêtre, un monseigneur, dont une autorité catholique, un monseigneur français, et cherier, j'écouche un peu son nom, je crois, et cherier, il a écrit un livre. Savez-vous comment se porte ce titre ? Je suis l'âme du Seigneur. Un monseigneur qui a écrit cela ? Je suis l'âme du Seigneur. Et dans son témoignage, il raconte que, il dit, oui, je porte le Seigneur. Je le porte dans mon cœur, je le porte sur mon dos, je le porte avec moi, mais c'est lui qui me conduit. Et j'ai trouvé remarquable qu'un ecclésiastique, une autorité, ait ce courage de dire, je suis l'âme du Seigneur. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous préférons être les brebis du Seigneur. C'est tellement plus romantique, n'est-ce pas ? Tellement plus beau, être la brebis. Mais dire qu'on est un âne, c'est presque une insulte. C'est peut-être parce que nous sommes aussi des gens têtus. On est butés parfois. Il faut quand même le reconnaître, même par rapport au Seigneur. Combien de fois nous ne sommes pas des entêtés ? Oui, le Seigneur a utilisé des ânes. Alors, il peut franchement nous utiliser parce que nous valons plus que des boudets. Je pense que nous sommes bien au clair que le Seigneur veut que nous le portions aussi et que ce soit lui qui nous conduise et qui nous mène. Jésus devient roi. Il est, il entre, il fait une entrée royale à Jérusalem. Et pourtant, cette entrée royale, jusqu'alors, il l'a refusée. Si vous lisez le chapitre 6 de l'Évangile de Jean, vous allez voir que les gens voulaient le faire roi et que lui s'est retiré. Au chapitre 7, de nouveau, on nous mentionne qu'il se retire quand la foule veut le mettre en avant. Mais cette fois-ci, il accepte cette royauté. Mais quelle royauté que celle du Seigneur ! c'est quand même une royauté étonnante. Voici un roi. On va le couronner des épines. On va lui donner un sceptre. C'est un bâton. On va lui donner un vêtement royal, un vêtement de pourpre. Et on va se moquer de lui. On va le mépriser. On va le rejeter. Et pourtant, ce Jésus qui accepte la royauté, il accepte cette royauté dans la souffrance pour chacun d'entre nous. C'est pour toi qu'il rentre à Jérusalem. C'est pour moi qu'il rentre à Jérusalem. Et qu'il accepte ce sacrifice. La couronne des pines. Réfléchissons un peu. Réfléchissons à ce sceptre. Se moquer de lui. Ce vêtement écarlate de pauvre. Ah, il est le roi ! Il va accepter tout cela. Mais un jour, il reviendra comme le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Tout genou va fléchir devant lui. Toute l'humanité. Poutine va le faire. Mais tous les rois, tous les présidents et tout être humain va se prosterner devant lui. Et c'est déjà le rôle de l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, ce Jésus qui a été abaissé pour un peu de temps, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Reconnaître la royauté du Seigneur, est-ce que ce n'est pas aussi une démarche qui nous incombe alors que nous sommes en 2023 ? Qui reconnaîtra la royauté du Seigneur dans son cœur ? Qui va le reconnaître dans sa vie ? Ce que je remarque aussi, c'est que le texte nous dit que des gens avaient été interpellés et la foule suivait Jésus. Mais si vous lisez les autres évangiles, vous allez voir qu'on nous dit que ceux qui suivaient Jésus et ceux qui le précédaient le louaient, jetaient les vêtements, jetaient les palmes et criaient aux Anna. Ceux qui le précédaient et ceux qui le suivaient. Qui a précédé Jésus ? Le peuple d'Israël. Qui a suivi Jésus ? L'Église. Tiens ! Le peuple terrestre, le peuple céleste sont là et Jésus est au milieu. Il est adoré. Il est reconnu comme le roi. Il a été méprisé pendant un temps mais la Bible dit qu'Israël va reconnaître celui qu'ils ont percé. Ils précèdent, ils nous ont précédés et ils vont adorer. Et ceux qui le suivent, vous et nous, ils vont le suivre et ils vont l'adorer. Ceux qui le précédaient et ceux qui le suivaient, oui, c'est le genre de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Ce que je remarque aussi, c'est que quand on voit que les juifs et les païens vont sudir un jour pour adorer, pour reconnaître Jésus. Si vous lisez le verset 20, il est question de deux Grecs qui voulaient voir Jésus. Guy Maillot en a parlé il y a, je crois, quinze jours, trois semaines. De ces Grecs qui voulaient voir le Seigneur Jésus. C'est assez impressionnant, n'est-ce pas, quand on y pense qu'on nous parle des juifs et des païens. Ils sont là pour rencontrer, pour voir Jésus et tous vont se prosterner devant lui. On pourrait dire aussi ceux qui le précédaient, ceux qui le suivaient. La Bible dit qu'un jour, les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés tous ensemble. Ceux qui le précédaient, ceux qui nous ont précédés vont ressusciter pour louer le Seigneur. Et nous les vivants, ben si on est encore sur cette terre, on va être enlevés et on va suivre pour louer le Seigneur. Aussi bien ceux qui le suivaient comme ceux qui le précédaient. Mais ce que je remarque aussi, c'est que il y a deux poules. Il y a ceux qui étaient impressionnés par le miracle, ceux qui ont, ah, il a ressuscité et qui seront là, qui vont le louer. Et puis, le verset 19, tout parle de ceux qui se sont opposés, qui voulaient le crucifier. Et déjà, quand Jésus avait ressuscité Lazare, souvenez-vous, il y a toute une foule qui était là et les pharisiens voulaient non seulement se débarrasser de Jésus, mais voulaient tuer Lazare. Jésus est le ressuscité, ils veulent le tuer encore. Deux foules, une qui adore et une qui le rejette. À quelle foule est-ce que nous appartenons ? De quel côté ? Aujourd'hui, les hommes ne veulent plus de Jésus, ils veulent s'en débarrasser et nous vivons dans un monde où on ne veut plus de Dieu. Il n'y a plus de fête de Pâques. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de fête de Noël. Ce sont des fêtes chrétiennes, ce n'est pas si on met d'autres noms. On veut autre chose. Et vous avez remarqué, il y a un glissement d'opposition et finalement, on est en train de resserrer les écrous. Nous avons de moins en moins de liberté religieuse. On supprime les cours de religion à l'école, c'est fini, on n'en veut plus. Il ne faut plus parler de Dieu, n'est-ce pas ? Pas de signes extérieurs. On ne peut plus. Avant, il y a 40 ans, 50 ans, quand on a commencé notre ministère, on pouvait aller dans la rue et qu'on pouvait chanter. On allait au bois de Côte-Fontaine ou les églises allaient dans le bois de Côte-Fontaine et ils se rassemblaient, ils chantaient, ils prêchaient. Pas de problème. Allez le faire aujourd'hui. On resserre de plus en plus. On ne veut plus. Et inconsciemment, les chrétiens se laissent glisser vers ce courant. De quel côté de la foule est-ce que nous nous situons ? Dans quelle foule est-ce qu'on va nous trouver ? Est-ce que vous ne croyez pas que ce dimanche des rameaux de 2023 nécessite une réflexion profonde ? Une prise de position ? Et puis, je voudrais terminer avec un autre aspect. C'est peut-être l'aspect qui m'apparaît personnellement le plus flagrant. Et je ne dis pas que vous devez partager ce que je ressens, ce que je crois, mais je voudrais quand même le faire à vous de le prendre ou pas. Je regarde ce texte et je me dis mais c'était un jour de fête. C'était un jour de joie. C'était le rappel d'une fête, d'une fête juive, la fête des tabernacles. Et là, alors que la foule se rassemble, alors que les gens font la fête, alors que la foule est là et qu'ils jettent leurs branches et qu'ils crient, qu'ils se réjouissent, Jésus a dû ressentir une sérieuse solitude. Il a dû la ressentir pour deux raisons. D'abord, parce qu'il sait qu'il va vers la mort. Il sait ce qui l'attend. Il l'avait annoncé. Il savait qu'un jour, les hommes allaient l'arrêter. Il savait qu'il allait être battu, qu'il allait recevoir des gifles, des coups de poing, qu'on allait lui bander les yeux et qu'on allait taper dessus en disant, devine qui t'a frappé. Salut à toi, roi des juifs. Il savait qu'on allait lui cracher au visage. Il savait qu'il allait flageller, fouetter. Il le savait. Et il savait qu'un jour, devant tout le monde, il serait mis en croix et qu'il serait méprisé. Il a dû ressentir la souffrance. et il l'a dit quand il sera Gethsémané. Quand il rentre à Jérusalem, pour lui, c'est aller vers la souffrance. Mais en même temps, c'est aller vers la solitude. Parce qu'à un certain moment, tous vont l'abandonner. Pierre, je ne le connais pas. Judas va le trahir. Les autres vont fixer le camp. Il va vers la solitude. Regardez Jésus entrer à Jérusalem. Et vous allez découvrir jusqu'où il a été pour chacun d'entre nous. Regardez jusqu'où il a été dans sa solitude, dans sa souffrance. Et c'est comme ça qu'il entre dans la semaine sainte. Pendant cette semaine, nous allons faire des préparatifs. On a certainement préparé un menu pour Pâques. On a des invitations, des invités, la famille, etc. On a fait beaucoup de choses cette semaine. Peut-être qu'on va faire un bon nettoyage pour que ce soit propre. Et si cette semaine, on se centrait un peu moins sur nous-mêmes et un peu plus sur lui. Si cette semaine, nous entrions dans la ville sainte avec lui, si cette semaine, on pensait est-ce qu'il ne vaut pas la peine de prendre davantage de temps pour relire notre Bible, pour revenir au récit, pour prendre du temps davantage pour prier, pour prendre du temps pour réfléchir au vrai sens de la fête de Pâques. La préparation, le dimanche des rameaux, c'est une préparation pour Pâques. Elle aura son aboutissement avec la victoire, avec la gloire, avec la résurrection. Mais avant la résurrection, il y a la croix. Avant la résurrection, il y a la solitude. Avant la résurrection, il y a la souffrance. Alors, que cette semaine nous donne peut-être de moins regarder vers nous, mais plus vers lui. Il me semble que nous allons alors entrer véritablement dans la signification de ce dimanche de des rameaux. de ce dimanche.